alors le script on va lui donner un raccourci clavier comme ça même sans avoir la palette des scripts visibles la palette des actions on pourra l'enclencher vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois mais on voit qu'il est possible de mettre un raccourci clavier sur un script donc vous cliquez sur le nom de votre script et vous allez dans le menu de la palette action jusque option d'action donc ça c'est la boîte que vous aviez déjà vu qu'au moment vous l'avez créé le script et là vous avez les touches de fonction vous avez aussi les touches de fonction tiens ils ont changé dans photoshop parce que avant où je confonds avec indesign peut-être ok donc vous avez les 19 touches de fonction qui sont là au dessus et ça c'est parfois ennuyeux vous avez f2 jusqu'à f12 ok bon ben il va falloir trouver une c'est quand même ennuyeux qui qu'ils ont fait comme ça maintenant parce que les touches de fonctions elles servent aussi à autre chose sur le l'ordinateur bon essayons f5 ou f6 est ce que oui essayons f5 on va essayer comme ça et vous voyez pour enclencher le script il faudra en plus en appeler sur deux autres touches si on veut et je vous conseille de le faire commande donc c'est la touche contrôle chez vous et la touche majuscule donc commande majuscule f5 va appeler le script va le jouer sur une image quand une image sera ouverte il est important il faut se rendre compte que le raccourci ici pourrait entrer en conflit avec un raccourci d'un autre logiciel ou du système d'exploitation donc il faut pas que ça ça correspond à quelque chose qui existe dans windows ou sur le mac mais à mon avis quand même commande majuscule f5 sur le mac contrôle majuscule f5 sur le pc ça devrait passer ok et sur le ici vous avez le le raccourci qui est indiqué juste un rappel comme ça vous voyez directement quel raccourci utiliser pour enclencher ça eh bien on va aller chercher une image rapidement ou alors on peut réutiliser non on va aller chercher d'autres images oui une image qui visiblement n'a pas encore été traité il n'y a pas encore d'accentuation très visible sur l'image vous l'ouvrez dans photoshop ok tiens les couleurs ont changé par rapport à ce qu'elle était dans le navigateur mais oui voyez ça à quel point ça change quand même vous vous rappelez comment on fait pour faire en sorte que les couleurs des images qui viennent du web redeviennent correctes c'est donc un édition attribuer un profil à ne pas confondre avec convertir en profil ça c'est autre chose c'est pour adapter une image vers un autre périphérique convertir en profil mais ici on veut juste indiquer à photoshop dans quel espace couleur cette image doit travailler pour quelle périphérique elle a été prévue et donc j'applique le profil srgb et je devrais obtenir ici dans photoshop la même chose que ce que j'ai dans navigateur à peu de choses près ok bon ben l'idée ici c'est de tester pour voir si les raccourcis clavier fonctionnent donc vous faites contrôle majuscule f5 et chez moi ça fonctionne voilà il y a l'image qui a reçu le calque je double clique sur la loupe dans la palette des outils peut être déjà passé plein écran avec la touche f puis double cliquer sur la loupe je vois l'image à l'échelle 100% l'accentuation par passe haut telle qu'elle est appliquée sur mon image ici ne me convient évidemment pas du tout je double clique sur passe haut et je corrige voilà dans ce cas-ci je trouve que c'est pas génial que l'accentuation se mette sur tout j'aimerais peut-être bien que elle se mette uniquement sur l'avant-plan ben c'est simple c'est l'occasion de le voir vous cliquez sur le masque de fusion vous faites un dégradé du noir au blanc dans le masque de fusion du filtre et il n'agira que sur la partie qui est blanche dans le masque le filtre non dans ce cas ci excusez moi ça ne marche pas ça pose problème il faut faire autrement oui ça marche sauf que ça change les couleurs donc je vais en arrière ctrl alt z plusieurs fois jusqu'à ce que je récupère mon masque blanc mais oui ça change beaucoup les couleurs en fait il faut mettre dans ce cas ci dans le cas du filtre passe haut il vaut mieux mettre un masque sur le sur le calque ici vous voyez je me fais prendre mais l'essentiel c'est de retomber sur ses pattes on n'est pas obligé d'être parfait dans photoshop et de jamais faire d'erreur c'est impossible donc j'ai ajouté un masque de fusion qui masque tout sur le calque cette fois ci je n'utilise pas le masque de fusion du filtre parce qu'ici ça change les couleurs je trace avec le dégradé et là c'est ce que je voulais j'ai l'accentuation uniquement sur l'avant-plan vous voyez vous voulez que je vous remonte comment j'avais fait avant parce que je crois que c'est pas évident que c'était pas la bonne solution ok je vais en arrière donc je et je vais en arrière jusqu'à ce que le masque du calque ici disparaisse donc ce que j'avais fait c'est essayer de mettre le dégradé dans le masque du filtre comme ça est ce que vous voyez que le dessus de l'image les couleurs ont changé beaucoup quand même ben oui parce qu'en fait on a le calque d'accentuation vous voyez c'est qui s'applique le calque ici qui s'applique sans le filtre passe haut sur lui c'est ça qui se passe hein ce calque là ça applique en mode incrustation sans que le passe haut ne puisse se mettre sur le dessus et dans ce cas là ça foire donc c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre un masque de fusion qui fait tout apparaître mettre un dégradé dedans et je joue sur la visibilité de tout le système pas seulement du filtre passe haut mais de tout le système ici et là j'ai vraiment l'accentuation uniquement sur le devant c'est ce que je voulais et ça rejoint ce que je vous avais dit l'autre jour pour avoir des images sympas et valables il vaut mieux jouer sur les contrastes de couleurs de lumière mais aussi de netteté il faut pas que ce soit net partout problème que j'avais en ayant mis le filtre passe haut sur cette image ça devenait un peu net partout et c'était moins intéressant que d'avoir la netteté seulement sur le devant enfin quoi qu'il en soit on a testé notre raccourci clavier et il fonctionne donc ça veut dire que et là je vais enregistrer l'image si je vais chercher une autre image ne le faites pas ici je vais le faire rapidement je vais chercher une autre image et je vais appliquer cette fois-ci le filtre le script sans ouvrir la palette script et bien ça devrait fonctionner donc j'ouvre l'image que je viens de télécharger voilà donc j'essaye le raccourci et donc c'est commande majuscule F5 et voilà ça marche tout de suite donc pas besoin d'aller chercher la palette des scripts si je connais le raccourci c'est bon là aussi j'ai peut-être intérêt à ce que les palmiers là derrière restent comme ils étaient dans la photo originale donc calque, masque de fusion tout faire apparaître faire un dégradé dans un sens ou l'autre voilà l'essentiel c'est que c'est le bas qui doit apparaître ici et voilà les palmiers du dessus ne sont plus affectés par ça mais vous savez quoi ? ce serait peut-être bien de modifier le script et de faire en sorte que dans le script en plus de faire tout ce qu'il fait il ajoute sur le calque du dessus un masque de fusion qui fait tout apparaître comme ça j'aurais pas à l'ajouter et il sera là au cas où je devois faire en sorte que le que l'accentuation par passe haut ne se mette pas partout et bien faisons ça menu fenêtre action alors vous allez ben vous allez faire ça sur une nouvelle image oui allez chercher une nouvelle image on est obligé de le faire sur une image qui a déjà subi le traitement ben oui alors attention à pas abuser de l'accentuation non plus et puis il faut savoir que quand on imprime en offset chez un imprimeur le résultat sur le papier est meilleur si les images ne sont pas accentuées oui si elles ne sont pas accentuées la création des trames de couleurs va mieux se faire donc l'accentuation pour un affichage sur écran oui parce que forcément vous allez voir sur un autre écran exactement ce que vous voyez là dans Photoshop mais attention à l'accentuation quand il s'agit de travaux chez un imprimeur de traitement d'image n'y allez pas trop fort il vaut parfois mieux que ce soit un peu flou un tout petit peu flou et que le rendu des couleurs soit meilleur ça c'est à cause du processus de tramage la transformation des pixels en petits points d'encre c'est un processus qui fonctionne mieux si les transitions de couleurs dans les images ne sont pas trop abruptes si on passe pas trop rapidement d'un pixel d'une certaine couleur à une autre autrement dit si l'image est floue quoi un peu ça marche mieux si l'image est un peu floue ok donc on va modifier le script vous allez l'ouvrir et vous allez sur la dernière ligne ah oui d'abord il faut le jouer on va le jouer c'est vrai bon ben enclenchez le script avec le raccourci clavier si vous voulez voilà c'est fait on a donc nos calques le calque qui est actif à la fin du script c'est le calque du dessus et c'est sur celui là que je veux mettre le masque donc c'est pratique je vais pas devoir inclure dans le script le fait que j'active ce calque il est déjà actif à la fin du script alors on va modifier le script vous allez sur la dernière ligne du script ici et vous allez enregistrer tout simplement en cliquant sur la boule et qu'est ce qu'on enregistre ben l'ajout d'un masque qui fait tout apparaître menu calque masque de fusion tout faire apparaître menu calque masque de fusion tout faire apparaître on a un masque de fusion qui fait tout apparaître c'est inclus maintenant dans le script que sur le calque actif on ajoute un masque de fusion qui fait tout apparaître et on arrête l'enregistrement vous avez modifié votre script après l'avoir fait vous l'avez adapté donc la prochaine fois que je l'applique sur une image il va d'office faire un un masque ben je teste c'est évident mais enfin il faut quand même tester pour vérifier que ça marche voilà non trop petite image pour ce que je vais faire ok donc j'ai téléchargé une image je vais l'ouvrir en ayant ou pas la palette action affichée puisque je vais utiliser le raccourci ben voilà je vais maintenant créer les calques donc contrôle majuscule f5 et voilà comme prévu on a finalement un masque de fusion qui est déjà là et qui me permet après quand même avoir double cliquer sur le passe haut pour régler l'accentuation 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 un masque que je peux activer et dans lequel je peux dessiner en noir au pinceau pour empêcher que l'accentuation se mette à certains endroits mais par exemple typiquement à l'arrière là de mon jardin d'accord dessinez pas sur le sur la partie gauche du calque évidemment bon bon de toute façon c'est pas possible c'est un objet dynamique sauf que si vous essayez de dessiner ça va vous dire ça et que vous risquez de le faire ne le faites pas quand vous voyez ça je l'avais dit je pense ne faites jamais ok ça c'est quand vous essayez de modifier un objet dynamique avec un outil qui modifie les pixels parce qu'un objet dynamique c'est pas des pixels les pixels ils sont à l'intérieur pour modifier les pixels qui sont là il faut que j'entre dans l'objet dynamique en double cliquant sur lui ça c'est une grosse erreur des débutants on fait des objets dynamiques mais on les perd en cours de route parce qu'on pixelise ben non donc on avait bien dit c'est sur le masque que on dessine en noir pour empêcher que l'accentuation par passe haut se mette à certains endroits et j'aurais dû le régler en est en étant à 100% d'affichage erreur de ma part je n'avais pas double cliquer sur la loupe donc je ne voyais pas vraiment ce que je faisais ça apporte quand même quelque chose je pense ici l'accentuation mais si elle était partout et c'est ce que j'obtiens si j'enfonce la touche majuscule pour désactiver le masque mais c'est moins bien c'est plus aussi c'est plus Sous-titrage ST' 501